Aujourd'hui, je voulais vous parler des différentes formes, des différentes sortes d'astrologie qui existent tout simplement dans ce monde. On commence tout de suite avec ce qu'on appelle l'astrologie agricole. Eh bien, vous savez peut-être qu'il y a des exemplaires, par exemple, d'un ouvrage qui sort chaque année qui s'appelle Jardiner avec la Lune, qui par exemple fait des tirages à plus d'un million cinq cent mille exemplaires chaque année. Et donc, cette forme d'agriculture biodynamique se sert tout simplement de l'astrologie. Par exemple, nous allons planter nos choux lorsque la Lune est en domicile en cancer ou en pleine Lune plutôt que lorsqu'elle est en scorpion, en chute, lors de la nouvelle Lune. Sinon, les choux vont être tout petits et comparés, bien sûr, à des choux énormes lorsque ce sera la pleine Lune en cancer, par exemple. Ça, c'est une première forme d'astrologie qui, on va dire, est une astrologie rudimentaire donc qui ne respecte pas nécessairement, qui ne répond pas nécessairement à des lois. Et c'est justement la petite transition pour l'astrologie qui va nous nous intéresser réellement, c'est-à-dire l'astrologie judiciaire. Alors, judiciaire n'a rien à voir avec les avocats, le juge, la justice, etc. En fait, judiciaire, parce que ça répond à des règles, ça répond à des lois. Et c'est en étudiant ces lois que l'interprétation, le sens, en fait, va émerger et que l'astrologue pourra, à travers son étude, interpréter tout simplement ce qu'il observe. Alors, il y a évidemment plusieurs formes d'astrologie qui sont des branches, en fait, de l'astrologie judiciaire. La première forme d'astrologie qui est connue, c'est l'astrologie mondiale. Alors, ce n'est pas la première dans le sens chronologique, la première, c'est l'astrologie horaire. Mais on va commencer par l'astrologie mondiale. L'astrologie mondiale, c'est tout simplement, eh bien, ce qu'on voit beaucoup, notamment sur YouTube, c'est-à-dire, que va-t-il se passer avec le Covid ? Que va-t-il se passer avec telle chose ? Dans tel état, dans tel pays, etc. C'est vraiment une astrologie du peuple, pour le peuple, donc une astrologie populaire. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'astrologie horaire. L'astrologie horaire, c'est l'étude d'une question au moment où cette question est posée. C'est-à-dire que si une personne vient me voir pour me demander quel est le meilleur moment pour enfanter, eh bien, je vais dresser un thème horaire. Et d'ailleurs, je vais dresser un thème d'élection, ce qu'on appelle un thème d'élection, pour savoir quel sera le moment le plus propice pour cet enfantement. Donc, dans le thème horaire, eh bien, nous distinguons trois formes. La première forme, la première branche, c'est le thème d'élection. Donc, c'est ce que je viens de vous partager. La deuxième forme, c'est l'astrologie questionnaire, c'est-à-dire une personne vient me voir, est-ce que je veux avoir un enfant ? Et je lui réponds oui, non, et si oui, quand ? Et la troisième forme, c'est ce qu'on appelle une décombiture. Alors, ça vient du latin décombere, qui signifie, eh bien, se coucher. Et c'est l'idée qu'on étudie, en fait, une question au moment, un thème, pardon, au moment où le patient, le consultant tombe malade. Et du coup, c'est une forme, en fait, d'astrologie médicale, au moment où le patient pose la question et au moment où il est malade. Donc, effectivement, on observe, du coup, on diagnostique, tout simplement, et puis on donne des remèdes astrologiques, on précise ce qu'il va se passer durant, on va dire, sa convalescence. Et puis, enfin, celle que l'on connaît, c'est l'astrologie généliaque, donc qui vient du grec génésis, qui signifie origine, création, et c'est tout simplement le thème natal, le thème de naissance. Alors, il faut bien comprendre quelque chose avec l'astrologie, c'est que, en tant que tel, un thème, lorsqu'on observe un thème, une carte du ciel, eh bien, ça ne veut rien dire du tout. C'est-à-dire que nous pouvons... Le sens, en fait, les symboles qui sont sur la carte, n'ont de sens que lorsqu'on vient nous poser des questions, ou lorsque nous-mêmes, ou lorsque l'astrologue se pose lui-même des questions. C'est-à-dire que, eh bien, nous pouvons dresser un thème lorsqu'un chat naît, nous pouvons dresser un thème lorsqu'une fusée décolle. Et le sens qu'aura les planètes, évidemment, sera complètement différent que le sens que nous lui accordons habituellement lors d'une naissance humaine, lors d'une naissance, on va dire, commune aux hommes. Donc, il faut faire attention, tout simplement, au langage, c'est-à-dire que l'astrologie en tant que telle, la carte du ciel en tant que telle, ne nous dit rien. Il faut, évidemment, mettre en corrélation, mettre en lien, eh bien, cette carte du ciel avec l'événement en question. Donc, une fusée, le fait de planter ses choux, le fait de naître, tout simplement. Donc ça, c'est effectivement une chose qui est importante à comprendre au début, lorsqu'on commence l'étude de l'astrologie. Alors, justement, si vous commencez l'étude de l'astrologie, et si vous voulez aller plus loin, je vous recommande ce livre, donc de mon formateur Denis Labouret. C'est Astrologie facile, donc le premier tome, il y a deux tomes, et je vous recommande, eh bien, ce premier tome, où vous comprendrez, justement, où il explique, justement, les différentes formes d'astrologie, et l'art, tout simplement, de l'interprétation, avec, dans ce tome-là, surtout les bases fondamentales qui, effectivement, sont indispensables, et que, évidemment, beaucoup, aujourd'hui, d'astrologues, même d'astrologues, eh bien, ignorent, parce qu'ils ne font pas de l'astrologie traditionnelle, donc ils n'étudient pas les bases fondamentales, notamment. Donc, je pense, ici, par exemple, au ciel émetteur et au ciel récepteur. Alors, les gens, beaucoup d'astrologues, je vois notamment sur les vidéos YouTube, eh bien, font des interprétations, simplement, par exemple, en disant, Vénus en Bélie, ça donne ça. Et ça, c'est une grave erreur, puisqu'il n'y a pas de contact entre le ciel émetteur et le ciel récepteur. Donc, je ferai une vidéo précise sur cette question, puisque l'interprétation, c'est simplement la jonction entre ces deux états, entre le ciel émetteur et le ciel récepteur. Voilà pour cette petite vidéo toute simple sur les différentes formes d'astrologie. Et je vous dis à très vite, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada